Voici le nouveau Moto X de Motorola, il est aussi référencé sous l'appellation Moto X de seconde génération. Alors avec un écran de 5,2 pouces, il est vraiment plus grand que son prédécesseur et il est surtout mieux équipé. Il dispose par exemple de la 4G et il fonctionne sous la toute dernière version de KitKat. Le premier point fort du mobile, c'est son design. Ce Moto X deuxième génération a conservé la courbure du dos de son prédécesseur. Il a également des bordures d'écran qui sont très fines. Finalement, il a des dimensions très raisonnables, un poids relativement léger et on apprécie la prise en main confortable du mobile. Le deuxième point fort, c'est la qualité d'affichage qui est très satisfaisante. On a ici une dalle AMOLED haute résolution qui plaît avant tout par son contraste absolu, donc des noirs très profonds. Le Moto X seconde génération est équipé d'un puissant processeur, un Snapdragon 801. C'est un 4 coeurs à 2,5 GHz, c'est ce qui se fait de plus puissant sur le marché. Et il est capable de faire tourner tout type d'applications, même les plus gourmandes en ressources, y compris les jeux 3D. Là où c'est un petit peu moins satisfaisant, plus mitigé, c'est l'autonomie. L'autonomie est bonne. L'appareil permet de réaliser 22 heures en appel, 13 heures en surf, donc c'est plutôt bien. Mais quand on pousse l'appareil dans ses retranchements, c'est-à-dire que quand vraiment on le fait tourner avec du jeu 3D, et bien l'autonomie chute considérablement. Le capteur 13 mégapixels à l'arrière permet franchement de réaliser de très très belles photos. Ce capteur est rapide, mais il est un petit peu sensible au flou de bouger, donc il faut vraiment bien se poser pour prendre sa photo. Et là, on a quelque chose qui est vraiment de bien net, qui est riche de détails. C'est vraiment des photos au-dessus de la moyenne. Dernier point, c'est surtout par ses fonctions de pilotage à la voix et aux gestes, très efficaces, qu'on choisira ce smartphone plutôt qu'un autre. C'est-à-dire qu'avec ce smartphone, on peut envoyer un message, passer un appel, sans même toucher l'appareil. On peut également, aux gestes, interrompre la réception d'un appel ou lancer l'appareil photo. Avant toute chose, il faut choisir une petite phrase qui permettra à l'appareil de reconnaître son propriétaire. Donc moi j'ai choisi Hello Moto X. Hello Moto X. Envoyer un message à Barnabé. À quelle heure tu seras disponible ce soir ? Envoyer. Il y a malgré tout des points faibles. Le premier étant que pour 519 euros, il n'est pas possible d'étendre la mémoire de l'appareil. Il n'y a pas de lecteur de micro SD. Donc on dispose de 16 gigas de mémoire interne, dont seulement 10 disponibles pour le stockage des fichiers personnels, ce qui est bien peu. Le seul point, c'est qu'on le fait au travers de Motorola Maker France et que, via ce site, le smartphone est déjà vendu 20 euros plus cher de base. Donc 539 euros au lieu de 519. La deuxième chose, c'est qu'étendre la mémoire de 16 à 32 gigas coûte 50 euros de plus. Et si on veut opter pour une coque bambou ou cuir, qui sont vraiment très jolies, il faut encore verser 20 euros de plus. Donc tout ça alourdit la facture et c'est un petit peu dommage. La bonne nouvelle, c'est que Motorola et Orange viennent de s'associer pour le lancement du Moto X et que jusque début janvier, il y aura des offres promotionnelles et donc des Moto X à acheter à un prix un petit peu inférieur à ce qu'on trouve actuellement.